Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette conférence portant sur les métiers de la propriété industrielle. Alors tout d'abord, je tiens à remercier le Bureau de la Station Professionnelle qui a été à l'initiative de cet événement et qui vous permet donc de découvrir ces métiers et je tiens bien sûr surtout à remercier tous les intervenants qui ont ce site commun d'être des anciens étudiants du Master de Pays de Lille et donc tous les intervenants qui m'ont fait l'amitié d'accepter de venir vous présenter à la fois leur parcours, leur cursus et bien sûr vous parler de leur profession, de leur pratique professionnelle, qu'ont-ils fait, que font-ils après le Master 2. Alors bien évidemment quand on s'engage dans des études de droit, en pensant au métier du droit, on envisage avocat, magistrat, notaire, pour quelques-uns huissiers mais c'est vrai qu'on a une vue assez fermée des professions juridiques, assez restreinte. Au cours des 3-4 années, je ne sais pas bien dans quel niveau vous êtes aujourd'hui, mais au cours de ces différentes années, vous avez bien sûr compris que les métiers du droit étaient multiples et que les secteurs qui font appel au droit sont très variés et notamment le droit des affaires offrent des carrières très diversifiées. Et donc parmi ces carrières très diversifiées, il y a les carrières de la propriété industrielle. Alors je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez quand même déjà une petite idée de la propriété industrielle. Vous savez que la propriété industrielle concerne les questions, les règles de droit, qui permettent à la fois de protéger et de valoriser les éléments du capital immatériel des entreprises et notamment, pour ne citer que les plus connus, les brevets, les marques, les dessins et modèles. Et donc pour cette valorisation et bien sûr avant cette protection, différents professionnels interviennent. Et donc ici nous avons un peu un panel de différents intervenants qui couvrent peu ou prou, parce qu'on aurait pu bien sûr encore ouvrir, mais après on n'aurait pas eu assez de place, qui couvrent peu ou prou donc l'ensemble des professions qui vont de la protection à la valorisation en passant vers différents aspects et par exemple aussi les aspects contentieux, avec bien sûr des avocats pour défendre ces contentieux. Alors je vais ici m'arrêter. Je crois que ce que vous attendez surtout, c'est d'entendre les différents intervenants. Alors je n'ai pas prévu d'ordre particulier pour ces présentations. Alors je ne sais pas si on fait dans l'ordre de la table. Donc Alexandra peut-être ? Alors Alexandra Tello, ancienne étudiante du master de Madame Blary. Moi j'ai fait l'année 2015-2016. Donc je vais vous parler de mon parcours universitaire et pour vous expliquer pourquoi je suis arrivée dans le métier dans lequel je suis aujourd'hui. Donc en M2, on avait un stage. Donc je l'ai fait à l'INPI à Lille. J'ai été chargée d'information pendant six mois. Donc stage au sein de mon M2. Et ensuite, fin du M2, le fameux exercice du mémoire. Et donc je termine cet exercice en septembre. Et j'arrive... Enfin on me recontacte en tout cas parce que... Enfin l'INPI me recontacte pour travailler chez eux avec un contrat à durée déterminée. Donc j'ai continué à travailler là-bas en tant que chargée d'information. Et à côté de ça, j'ai été inscrite dans un DU qui s'appelle le DU droit des pratiques contractuelles qui est fait ici par Madame Sénéchal, Madame Juliette Sénéchal. Donc je travaille, je fais des études à côté. Donc je ne sais pas trop où je vais encore à ce moment-là. Et moi j'ai un très grand souvenir de M. Contestin. Alors je ne sais pas si vous l'avez comme professeur ou si... Voilà. Qui nous a dit... Le métier de juriste, en tout cas vous, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligés de faire des affaires. Et vous vous intégrez dans le processus commercial. Donc c'est les fameuses grandes écoles de commerce. Donc moi j'avais toujours cette idée qui me trottait dans la tête. Et surtout j'avais un gros gros souci. C'est que j'étais vraiment mauvaise en anglais. Et du coup j'avais un besoin et je ressentais l'envie d'aller à l'étranger. Et donc je me suis renseignée et la fac organise. Donc vous connaissez tous Erasmus, j'imagine. Vous avez les échanges universitaires en Europe. Sauf que moi je me suis dit mais du droit là-bas c'est compliqué. Et donc j'ai voulu quelque chose de plus loin. Et ça s'appelle, donc pas l'Erasmus, ça s'appelle le Crépuc. Donc c'est des échanges avec les pays d'Amérique du Nord. Et donc je suis partie au Canada. J'ai fait un an là-bas. Et c'était une super expérience. Alors pour information, j'ai pas forcément fait du droit. J'ai pas fait... Enfin j'ai fait quelques matières. Mais j'ai surtout fait autre chose. J'ai fait des matières type entrepreneurship. Où on nous apprend, si vous avez la fibre entrepreneuriale, comment on monte une entreprise. J'ai fait du consumer behavior. Donc c'est tout ce qui est comportement du consommateur. Donc voilà, j'ai fait un large panel de matières qui n'ont rien à voir avec le droit. Et dans ce cadre d'échanges universitaires, j'avais à la fin une OVS. Enfin c'était recommandé plutôt. Et aussi obligatoire. Pour valider la neige, je devais faire un stage. Et donc du Canada trouver un stage en France, c'était un peu compliqué parce que j'allais revenir. Et donc coup de chance, ma soeur est babysitter auprès d'une madame qui s'appelle Madame Pouilly Rioux. Et qui est conseil en propriété industrielle dans un cabinet à Paris. Donc coup de chance pour moi. Je me suis dit, ouais, tu peux passer mon CV s'il te plaît. Et donc j'arrive depuis ce temps-là dans le cabinet qui s'appelle le cabinet Réjimbeau. Donc on est à Paris. On est 200 personnes. Il y a donc le siège, on va dire le siège social est à Paris. Mais vous avez des antennes dans toute la France. Donc il y a Lyon, Grenoble. Vous avez, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je n'y suis jamais allée. J'ai hâte d'y aller. Donc c'est des agences. Et du coup, j'entre dans le domaine de la profession qui est le conseil en propriété industrielle. Alors je ne sais pas si vous connaissez, si vous en avez déjà entendu parler. Donc en fait, si on fait une petite comparaison avec les avocats, en fait c'est la même chose. Sauf qu'à l'inverse, on ne peut pas plaider. On ne peut pas aller devant le tribunal. Enfin pour moi. Après, c'est un métier qui est une profession réglementée par le code de l'API. Donc on a un super paragraphe dans le code qui dit qu'est-ce que c'est que le CPI. Alors je suis allée chercher la définition parce que forcément, article qu'on va citer. Donc c'est le métier de conseil. En fait, en fait, on fait du conseil, de l'assistance, de la représentation des tiers. Les tiers, c'est des clients. En vue d'obtenir, maintenir, exploiter ou défendre des droits de propriété intellectuelle, des droits annexes et droits portants sur toute question connexe, y compris en ce qui concerne les consultations juridiques et la rédaction de contrats. Et donc cette définition m'amène à dire que moi, je suis dans un service où je fais des contrats. Donc je fais des contrats de la propriété intellectuelle. Donc ça va être des contrats de cession de marque, ça va être des contrats de licence de brevet, ça va être des contrats de transfert de savoir-faire, mais pas que. On a aussi tout ce qui va concerner des accords préparatoires. Donc par exemple, vous avez tout ce qui est des accords de confidentialité, des lettres d'intention. Alors voilà, ce que je fais au quotidien. Et donc j'y suis depuis 2018, je suis une jeune juriste en propriété intellectuelle. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je pense que c'est pas mal. Je ne sais pas si les questions sont tout de suite ou après, mais... Je pense qu'on peut peut-être concentrer les questions après. Après ? Voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Je vous remercie, s'il est important dans ce que vous avez dit, bon, tout est important, tout est intéressant, mais il y a deux choses qui ont retenu mon attention. L'anglais. Ça, je pense que futur étudiant en propriété industrielle, vous devez maîtriser l'anglais. Une partie des enseignements sont faits en anglais. Et surtout, les recherches, notamment les recherches en matière de brevet, se font en anglais. Et on en parlera plus tard, mais vous avez aussi une possibilité d'aller un an à l'OEB ou à l'EUPO. Et bien évidemment, quelle langue parle-t-on dans les institutions européennes ? L'anglais. Donc la première chose, c'est vraiment travailler l'anglais. C'est essentiel en droit des affaires en général, de toute façon, et en pays en particulier. La deuxième chose, c'est la mobilité. N'hésitez pas, vous êtes jeune et c'est important d'aller découvrir d'autres... Je veux dire, contrées pour simplifier, d'autres horizons, oui. Donc ça nous donne une ouverture qui sera forcément toujours bénéfique dans vos futurs parcours. Mais vous voyez, donc, de la fin du M2 à aujourd'hui, vous n'avez finalement pas eu beaucoup de temps pour respirer. Donc vous voyez que ne craignez pas en matière de pays les très longues périodes de chômage. Ça peut exister, bien évidemment, mais il y a quand même des débouchés. Aujourd'hui, beaucoup en CDD au sortir du M2, mais il y a des débouchés. Et notre taux d'insertion professionnelle avoisine les 93%. C'est même un peu plus, 93%. Donc vous voyez que c'est quand même un beau taux d'insertion professionnelle. Donc il y a de l'avenir pour vous dans la pays. C'est également ce que Mme Duval, Véronique, va nous présenter. Oui, en effet, ce que moi non plus, je n'ai pas choisi. Alors moi, j'ai fait le M2 pays dirigé par Mme Larry il y a un petit peu plus longtemps, il y a 13 ans maintenant. Donc je suis arrivée à Lille exprès pour ce master. J'étais en Normandie avant ça. Donc j'ai fini mon master M1-M2 à Lille. Dans le cadre de ce master de pays, j'ai réalisé mon stage en alternance au sein du groupe 3SI, plus connu sous le nom de 3 Suisses, qui à l'époque était encore à peu près vivant. Voilà, 13 ans se sont passés. Donc un stage en alternance au sein de la maison mère. Donc ça veut dire qu'on ne s'occupe pas que d'une société, mais de l'API, de l'ensemble des sociétés d'un groupe. En l'occurrence, qui couvrait pas que la vente à distance, comme le nom peut éventuellement vous laisser croire, mais aussi les questions logistiques de transport, de centres d'appel, des problématiques diverses. Donc un stage assez axé sur l'API et la gestion des portefeuilles, notamment de marques. Mais aussi pas mal de contentieux dans le cadre de ce stage, parce que 3 Suisses, en mauvais élève, a fâcheuse tendance à la contrefaçon. Donc je me suis retrouvée à gérer aussi des contentieux, évidemment avec l'aide de conseils en propriété industrielle et ou d'avocat. Mais voilà, c'est un stage qui a duré plusieurs mois, de mémoire 8 mois, parce que j'ai rempilé un petit peu après la fin de l'année de M2. Et à l'issue de ce stage, j'ai très vite été recrutée dans un cabinet d'avocat parisien, le cabinet De Gaulle-Florence et Associés, qui est un cabinet assez généraliste, mais aujourd'hui très très bien implanté, notamment en propriété intellectuelle et industrielle, et qui a un pôle dédié à cette question-là. Donc je l'ai intégré en tant que juriste, ça veut dire que j'accompagnais les avocats en propriété intellectuelle, mais aussi que je m'occupais de la gestion des portefeuilles des clients. Les avocats en général, en tout cas dans des structures telles que le cabinet De Gaulle, qui est une grosse structure, ne font pas la gestion administrative des portefeuilles et délèguent ces tâches-là à des juristes. Donc ça veut dire s'occuper de toutes les formalités en matière de dessin et modèle et de marques en l'occurrence. Donc dépôt, renouvellement, recherche d'antériorité, évidemment, inscription en tout genre. Je suis restée un an au sein de ce cabinet d'avocat. Il se trouve que deux mois après mon arrivée dans ce cabinet d'avocat, la société 3 Suisse m'a rappelée pour que je prenne un poste qui n'existait pas quand je suis partie de mon stage, à savoir un poste de responsable PI dans le service juridique. Donc après deux mois d'expérience professionnelle, ça me semblait un petit peu ambitieux. Donc je leur ai demandé de m'attendre gentiment. Le temps que je me forme un petit peu plus au sein de ce cabinet, ils ont eu l'amabilité de m'attendre. Donc je suis restée un an à Paris et je suis retournée dans mes pénates nordistes. Et je suis restée au sein du groupe 3 Suisses pendant sept ans, en tant que responsable propriété intellectuelle et industrielle. Donc ça a consisté en l'internalisation globale de la gestion des portefeuilles de marques, mais également de noms-domaines. Parce que forcément, en tant que sociétant à distance, les noms-domaines ont une importance capitale. Et beaucoup de contentieux, beaucoup de ce genre de choses-là. Donc à nouveau, beaucoup de gestion administrative, mais aussi du conseil aux opérationnels en interne, sous toutes sortes de questions diverses et variées. Ce n'était pas un service juridique extrêmement staffé. Donc certes, on est spécialisé dans un domaine, mais on est forcément amené à traiter d'autres questions plutôt dans le droit des affaires, de manière générale. Je n'ai jamais sorti vraiment de ce domaine-là. Mais voilà, la mission pays est très axée gestion de portefeuille et conseil pour les communications, etc. Et il y a maintenant 4 ans et demi, j'ai eu l'opportunité d'intégrer le service juridique du groupe Arc, peut-être plus connu pour certains d'entre vous qui seraient nordistes selon la cristallerie d'Arc. Donc c'est une des dernières industries verrières de France, une des plus grosses. C'est un site qui... Enfin, c'est une entreprise et un groupe qui emploie 10 000 personnes dans le monde, 5 000 à Saint-Omer. Donc autant vous dire que c'est important. On a des usines implantées sur chaque continent. Et donc on fait de la verrerie, des arbres de la table et un petit peu de décoration aussi et des hublots de machines à la vie. On va parler très concrètement. Eh oui ! Je vous le dis. Donc voilà, j'ai intégré ce service il y a 4 ans et demi au moment du rachat de l'entreprise, du refinancement. On était 5 juristes à l'époque pour l'entièreté du groupe et j'étais seule pour la propriété industrielle. Donc ça veut dire là en l'occurrence la gestion de marques, beaucoup, beaucoup de dessins et modèles essentiellement et petit à petit depuis mon arrivée de la gestion de brevets aussi. Alors je ne suis pas ingénieure, je suis pure juriste mais dans le cadre de mon métier j'accompagne les équipes R&D et les équipes dirigeantes dans la valorisation, la protection des innovations vraiment industrielles et de l'outil, des machineries, etc. de l'entreprise accompagnée également de conseils en propriété industrielle parce que je ne suis pas ingénieure et que la mécanique a beaucoup de secrets pour moi. Et voilà, mais je fais l'intermédiaire pour cette partie-là avec le conseil en propriété industrielle on va dire que je vulgarise les aspects procéduraux pour des équipes qui ne sont pas du tout juridiques. Donc voilà, aujourd'hui ce que je fais et je fais ça accompagnée d'une personne maintenant. Donc on est deux pour cette gestion internationale et donc je rebondis à nouveau sur ce que madame Larré vous disait, l'anglais est indispensable. Aujourd'hui, à 90% de mon temps, je travaille en anglais, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Effectivement, les recherches de brevets se font en anglais. Dans le cadre de mon métier, je n'en fais pas beaucoup, mais j'en fais même si elles sont beaucoup des légos conseils en pays avec lesquels on travaille. Mais il n'en reste pas moins que quand vous travaillez dans des groupes comme celui-là, vous n'avez pas d'autre choix que de travailler en anglais parce que je ne parle pas japonais, chinois, etc. Donc je travaille avec des agents de partout dans le monde parce que nos portefeuilles de marque et de design sont déposés partout dans le monde. Donc nécessairement, il faut trouver une langue commune et l'anglais, évidemment, celle-ci. Voilà pour ce qui me concerne. Je passe la main. Merci beaucoup pour cet éclairage. Ici aussi, si on veut juste faire une toute petite remarque, on voit la diversité des professions que vous avez pu quand même exercer avant d'arriver à ce poste. Je vais me dire, c'est sûr, comment ? Ouais, c'est sûr. Et donc, c'est important de voir la diversité des expériences pour se former. C'est essentiel. Ce qui est peut-être aussi tout à fait intéressant à relever, et là, c'est mon aspect enseignant en droit des brevets, c'est de vous expliquer, on l'explique tous les ans. Généralement, le juriste, l'étudiant a peur du droit des brevets. On se dit, il se dit, le brevet, c'est pas pour moi, le brevet, c'est trop technique. Alors, bien évidemment, il faut avoir conscience que s'il s'agit de reproduire une invention, il vaut mieux avoir des compétences techniques. En revanche, le brevet, c'est aussi un document juridique. Et donc, c'est cet aspect juridique que le juriste va exploiter. Et c'est aussi, comme vous l'avez indiqué, vraiment faire le lien entre les équipes et les services. Et là, c'est vraiment un vrai rôle du juriste en entreprise, en pays, de faire le lien entre les services, le marketing, ou tous les services qui vont, recherche-développement, qui vont vous proposer des produits. Le conseil en pays, qui, bien sûr, sera essentiel pour la rédaction finale du titre et pour, bien sûr, gérer les procédures. Et puis, l'avocat, au cas où un problème contentieux apparaîtrait. Voilà, donc c'est important de ne pas se fermer à aucune des parties de la propriété industrielle et notamment ne pas vous fermer au brevet. Tous les ans, il y a des étudiants qui ne veulent pas faire de brevet et puis, finalement, dans leur pratique professionnelle, sont confrontés au brevet et s'aperçoivent que, dans notre domaine, une fois encore, ne me faites pas dire que vous êtes ingénieur, que vous allez pouvoir rédiger de la première à la dernière ligne un brevet, etc. Mais avec une ouverture d'esprit suffisante, une envie d'apprendre et puis la connaissance aussi du milieu professionnel dans lequel on travaille. Parce qu'on acquiert des compétences, même sans être technicien, on acquiert des compétences, on connaît les produits, les personnes sont là pour vous expliquer le produit, etc. Donc, vous pouvez accéder, si je puis dire, au droit des brevets sans difficulté. Et puis, je vous avouerai que, moi, je ne suis pas du tout ingénieur et il n'empêche que je siège pour l'examen de qualification en brevet. Donc, pour justement l'examen pour les conseils en pays. Parce qu'il y a une grosse part de juridique dans l'aspect propriétaire industriel et surtout dans l'aspect brevet. Simon Tador, François. Merci, Mme Blahry. Bonjour à tous. Donc, François Montador, moi, je travaille à l'INPI. J'ai fait partie de la promo 2007-2008 du Master 2, Simon Gouralbon. Et avec la petite particularité que j'avais 30 ans à l'époque où j'ai intégré le Master 2. Auparavant, j'ai fait pas mal d'autres choses. Il n'y avait pas de portable. On payait en franc. En fait, au départ, je m'étais destiné plutôt à une carrière dans le scientifique. J'ai tenté le concours pharma. Je n'ai pas eu le concours. J'avais une équivalence en biologie. Et puis, en cours d'année, je ne voyais pas vraiment les débouchés vers lesquels je pouvais m'orienter. J'étais arrivé dans une fac à Calais donc elle était assez jeune. Donc il y avait très peu de recul d'anciens pour voir un peu ce qui s'était devenu. Tout le monde voulait faire prof. Bon, pour moi, ça ne me branchait pas plus que ça. Donc j'ai voulu complètement bifurquer. J'ai atterri ici en droit. On était en rang 97. Donc je fais mon cursus, on va dire, une année après l'autre, plutôt droit privé. Droit privé avec que des options droit des affaires. Et arrivé en cinquième année, j'ai fait à l'époque, on a appelé ça un DESS, un bac plus 5 en fait, qui se faisait à la fac de pharma qui était dans les affaires réglementaires. Les affaires réglementaires, en gros, c'est tout ce qui permet de l'obtention des autorisations de vie sur marché de médicaments. Donc il y a tout un aspect réglementaire. Et il y a un aspect aussi de négociation du prix de ce médicament avec le comité économique du médicament, à l'époque. J'ai fait ce master, enfin, c'était pas un master à l'époque, on parlait de DESS. Mais derrière, je n'ai pas trouvé de débouché concret pour un juriste. En gros, j'étais le seul juriste, non, on était deux, pardon, sur une promo de 60. Tous les autres étaient pharmaciens ou médecins. Et donc, moi qui espérais pouvoir décrocher un emploi de juriste dans un laboratoire pharmaceutique, les portes ne s'ouvraient pas parce que je n'avais pas les connaissances scientifiques. On me reprochait de ne pas savoir vraiment ce qu'était la molécule qui était contenue dans le médicament, le principe actif, tout simplement. Donc pendant 4 ans, ça a été un petit peu difficile. C'était des jobs alimentaires en attendant. Et plus le temps passait, moins mes candidatures pour des postes, on va dire, plus génériques en droit étaient un peu devenues de moins en moins crédibles. Donc c'est en 2006 où je suis venu voir Madame Blas à l'époque pour savoir si je pouvais faire le DU de pays qui existait à la fac. Ce qui m'a permis donc de remettre un peu un pied à l'étrier. et derrière, l'année suivante, d'intégrer le Master 2 de pays, donc à 30 ans, dès il est classé, tout à 30 ans. C'était le succès, la gloire. Dans le cadre du Master, comme Alexandra, j'ai dû faire un stage. Et bon, tiens, il y a l'INPI à Lille. Elle est notamment un service qui est extra pour faire un stage. C'est le service l'INPI direct. Donc en fait, c'est le service d'information centrale téléphonique, si vous préférez, ils n'aimeraient pas l'entendre dire ça. Mais en gros, où que vous soyez en France ou à l'étranger, si vous composez le numéro de l'INPI, vous tombez sur eux. Et donc, c'est très, très, très formateur. Donc, stage de 6 mois. Dans la foulée CDD, 18 mois. Voilà. Et après, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'à la toute fin de ce CDD, en interne, s'ouvrait un poste en CDI, mais au siège à Paris à l'époque, pour être juriste-rédacteur au sein de la revue PIBD, que vous connaissez peut-être à la BU. Donc, j'ai pu postuler, j'ai été pris. Alors, la petite contrainte que j'avais, c'est que j'habitais Lille, j'habite toujours Lille. Et donc, tous les jours, je devais faire un retour Lille-Paris parce que, marié, avec des enfants, mon épouse qui est notaire, donc pas question de faire déménager tout le monde. Donc, j'ai fait ça pendant deux ans. Mais je vous avoue qu'au bout de deux ans, quand j'ai appris qu'à Lille, se créait un poste de juriste pour une direction au sein de l'INPI qui est décentralisée à Lille, qu'on appelait à l'époque la direction des registres et des titres, j'ai sauté sur l'occasion. Donc, j'ai fait deux ans à l'INPI direct, en gros, deux ans pour la revue PIBD et ensuite, pendant quatre ans, j'étais au sein de ce qu'on appelait une direction de métier, la direction des registres et des titres. En gros, si vous voulez à Lille, vous avez une délégation régionale, donc c'est un endroit où vous pouvez vous renseigner. À l'époque, vous pouviez faire des dépôts et autres. Maintenant, ça n'est plus possible, ça n'est plus qu'un lieu pour venir prendre des informations sur rendez-vous et les chargés d'information qui y travaillent sont plutôt devenus des chargés de promotion de la PIB, c'est-à-dire qu'ils vont plutôt en entreprise pour, en gros, sensibiliser les entrepreneurs sur l'intérêt de protéger leur création, leur innovation. Mais donc, à côté de cette délégation régionale, vous avez, dans le bâtiment, quasiment une centaine de personnes qui travaillent sur l'île au sein de l'INPI. Différents services sont décentralisés du siège qui est aujourd'hui à Courbevoie et qui sont donc à l'île. Essentiellement, c'était les services qui appartenaient à cette direction des registres et des titres. En gros, ce sont toutes les procédures de maintien en vigueur des titres de propriété industriel. Parce qu'en fait, on parle souvent de l'aspect dépôt de titres, déposer une marque, un brevet, etc. Mais on oublie qu'une partie du job, notamment des CPI, c'est aussi la gestion de portefeuille, le maintien en vigueur, la défense des intérêts de ses clients. Donc, il y a toute une gestion sur les titres, un brevet, pour le maintenir en vigueur, vous versez une annuité chaque année. Toutes ces annuités sont gérées à l'I. C'est la principale source de revenus d'ailleurs de l'INPI. Donc, tout ça se gère à l'île. Se gèrent également à l'île les procédures d'extension à l'international. Si vous voulez étendre votre marque par le système international, ça va se passer à l'île. En tout cas, le service y est implanté. Pareil pour les extensions PCT en matière de brevet. Et puis, vous avez une partie qui est moins connue parce que ce n'est pas proprement parlé de la propriété industrielle, mais l'INPI gère aussi ce qu'on appelle le registre national du commerce et des sociétés. Donc, en fait, c'est une centralisation de tous les registres de commerce et de société au sein des grèves des tribunaux de commerce en France. Et donc, en fait, tout est centralisé. Alors, Génice était dans un but d'archivage. Aujourd'hui, on est plus dans une démarche de mise en open data de ces informations sur un portail, on va dire. Donc, on a... Le bâtiment est important parce qu'il y a une partie du bâtiment qui est climatisée pour recevoir plus de 10 km d'archives, de d'immatriculation de société et autres. Donc, ces activités-là sont basées sur l'île et vous aviez précisément en gros zéro juriste. Zéro juriste. Donc, sur place, ils se sont dit ce serait quand même bien qu'il y ait un juriste qui puisse au moins nous donner une première approche, une première analyse quand on a des questions, qu'on ne soit pas obligé de solliciter systématiquement le siège. Donc, le poste a été créé en 2012 et donc, très vite, je me suis aperçu de la variété des questions. C'est intéressant et comme disait Mme Blary, en gros, vous êtes forcés de vous pencher sur les brevets même si c'était votre tasse de thé à l'origine et au final, c'est plus, comme vous le disiez justement, un échange avec les praticiens, les ingénieurs qui font qu'au final, vous comprenez avec vos propres mots, vous arrivez à vous comprendre et c'est quand même très intéressant. Et puis donc, j'ai exercé ce poste pendant quatre ans et en 2016, il y a eu une réorganisation au sein de l'Institut suite à un changement de direction. ils ont créé une direction juridique et financière et là, en fait, ils m'ont intégré dans cette direction mais en me demandant de rester basé sur l'île pour continuer à, on va dire, soutenir les équipes lilloises. Donc, aujourd'hui, moi, mon quotidien est très varié. J'ai encore des questions de la part des clients, donc ça peut être aussi bien des CPI, des avocats, des grands comptes comme des particuliers qui, voilà, ne s'en sortent pas dans une procédure en besoin d'information. Mais j'ai aussi beaucoup maintenant essentiellement même de sollicitations en interne. C'est-à-dire que ce sont les directions métiers, la direction générale qui vont me solliciter par rapport au développement d'un projet, par exemple, un nouvel outil de dépôt. Ils sont en phase de rédaction de ce qu'on appelle les spécifications pour cet outil. Ils ont besoin de vérifier que, voilà, si cet outil, on présente les choses comme ça pour les clients, est-ce que juridiquement on est dans les clous ? Est-ce que par rapport au CPI, en fait, de la propriété intellectuelle, est-ce qu'on est bon ? Est-ce qu'on n'oublie pas quelque chose ? Etc. C'est beaucoup plus de sollicitations maintenant internes, mais toujours liées à la base à une connaissance de la propriété industrielle. C'est parce qu'on connaît la procédure, on sait comment se déroule la procédure d'obtention au final d'un brevet, par exemple, que, voilà, les ingénieurs viennent nous voir et quand ils nous décrivent ce qu'ils ont prévu de faire, on peut plus ou moins dire « Oui, attention, là, dans le code, il faut maintenir cette possibilité » d'autres. Donc, c'est très intéressant parce qu'en fait, ça vous fait voir l'API, on va dire, de l'intérieur. C'est aussi très intéressant parce que ça oblige à voir beaucoup de matières qui sont un peu connexes. Je pense à tout ce qui est base de données, tout ce qui est droit du numérique. Aujourd'hui, avec l'open data, il y a énormément de questions liées à ce que vous avez peut-être entendu parler du RGPD. Donc, voilà, les données personnelles. Bon, c'est sans arrêt des questions comme ça sur si on diffuse le document, si on publie le document de telle manière, est-ce qu'on est dans les clous aussi par rapport à ça ? Il y a cet aspect établissement public. Je vous avoue que je ne me destinais pas à travailler à la base dans un établissement public. Je pense que je me rends plutôt dans une entreprise ou un cabinet. Et au final, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de points communs dans les questions, dans la réflexion. Et oui, je suis très, très heureux d'avoir choisi l'API à la base. Même si ça n'a pas été directement ça, c'est quand même ce qui m'a permis ensuite d'évoluer, de me sentir bien dans mon métier. Donc voilà. Et je passe. Merci beaucoup. On insistait au départ sur la diversité des secteurs d'activité, des professions, mais au sein même d'une institution comme l'INPI. Donc vous voyez qu'il y a vraiment différentes possibilités de se développer, de faire un parcours enrichissant. Et François en est la preuve. Et nous sommes tous contents qu'il soit tout à fait heureux de travailler à l'INPI. Bien. Donc maintenant, je vais passer la parole à Hugo. Hugo qui est le plus jeune d'entre nous, là, je suppose. Je ne sais pas en âge, mais peut-être. En tout cas, au sortir du M2PI, vous êtes de la dernière convention. Et donc, là encore, une ascension relativement rapide de dans... Oui, ça peut être non, des fois. Surtout quand on est un pôle d'emploi, ça peut être très non. Donc voilà. Donc moi, je me présente, je m'appelle Hugo et en fait, moi, je suis arrivé l'année dernière au Master 2 de Madame Blary. À la base, moi, je suis de Bordeaux, donc pas du tout de la région. Donc quand même attiré pour me sortir de Bordeaux pour arriver ici, il fallait quand même un bon projet. Donc voilà. C'est ça. Donc j'en suis très content. Donc moi, mon parcours, il est classique jusqu'à la licence. Et ensuite, je savais vraiment pas trop quoi faire. Voilà. Je me destinais pas vraiment à un métier. Principalement, c'était avocat. Enfin, ça restait très basique. Mais c'est vrai que en M1, à Bordeaux, il était dispensé des cours de propriété intellectuelle déjà. Et donc moi, j'avais beaucoup aimé. Mais c'est vrai que dans mes études, durant mes études, je n'avais pas fait beaucoup de stages. Donc j'avais très peu d'expérience. Et en fait, le master 2 de Mme Blary, l'avantage, c'est qu'il est aussi professionnel et qu'il impose de faire soit des stages, soit un contrat pro. Donc pour moi, c'était l'occasion de me faire de l'expérience à ce moment-là. Donc en arrivant ici, il y a eu une offre d'une entreprise qui cherchait un juriste. Et donc j'ai postulé et j'ai eu ce contrat pro d'un an au sein de la SAT. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une entreprise qui se charge des innovations des universités de la région pour l'emmener jusqu'aux grandes entreprises. Et donc voilà, moi je me suis fait mon expérience dans l'innovation et c'est vrai que j'y ai pris beaucoup goût. Et donc j'ai fait mon mémoire sur ce même sujet, sur l'innovation et sauf que je n'ai pas été repris donc dans cette entreprise. Donc je suis parti en recherche d'emploi. Alors j'avais très peur que ce soit très long. Finalement ça a été juste long. Donc ça va. Vous exagérez un peu là. Je ne sais pas. Comme des statistiques actuelles, à moins de 6 mois trouver quelque chose. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Non, c'est très très rapide. Mais pour rester dans la région quand même, je trouvais ça long. Mais et donc j'ai postulé en premier lieu pour le groupe Holder et là je vais rebondir sur le besoin d'avoir un bon niveau en anglais. C'était un super poste. J'ai été super pris mais je parlais super pas bien anglais. donc du coup j'ai pas été pris. Donc de là j'ai commencé à reprendre des cours en anglais pour essayer dans un éventuel autre entretien d'être meilleur à ce niveau là. Et c'est ce qui s'est passé et depuis un mois maintenant donc c'est tout nouveau je suis juriste d'entreprise chez Decathlon délégué au contrat d'innovation de Decathlon. Alors ensuite pour essayer de changer un petit peu j'avais fait une présentation mais je vais vous montrer les points positifs du juriste d'entreprise et les points négatifs parce que aussi il y en a. Donc les points positifs j'ai noté le rôle de transmetteur on est au contact de tout enfin de diverses personnes au sein de l'entreprise c'est un travail varié et on est souvent amené à dépasser sa fonction. Donc ça c'est vrai qu'au départ je ne l'imaginais pas mais c'est quand même le cas et on est très peu souvent cantonné à sa spécialité c'est en perpétuel renouvellement. Le statut de cadre aussi c'est important la rémunération aussi la gestion autonome de ses heures qui est possible donc ça c'est vrai que c'est un bon plan le télétravail qui se développe de plus en plus dans les entreprises et ça c'est vrai que c'est un métier qui peut le permettre et aussi le juriste d'entreprise il faut le savoir et moi je l'avais appris l'année dernière c'est qu'on peut passer par la voie interne vers la profession d'avocat une fois qu'on a je crois que c'est 7 ans il me semble d'expérience. Et en point négatif alors j'ai noté le manque d'attrait de la matière par certains opérationnels avec qui on travaille donc il faut être en perpétuel d'éducation juridique à ce moment là et faire attention on est souvent un peu mal perçu dans l'imaginaire collectif du droit alors qu'on a quand même un poste central dans les entreprises on souffre souvent de la comparaison avec les avocats alors qu'on fait quand même plus ou moins le même métier et on est trop souvent sollicité en fin de projet donc moi là je parlais pour l'innovation donc voilà Merci beaucoup il est vrai que le juriste encore aujourd'hui c'est un peu l'ambiance on le sait tous on l'a tous plus ou moins ressenti mais je pense quand même qu'il y a une grande évolution et la pays y contribue une grande évolution dans la perception du juriste aujourd'hui même si de votre côté l'expérience c'est peut-être pas pour grand de ce point de vue là de plus en plus dans les grandes entreprises on intègre le juriste dans la réflexion voire on le consulte avant mais c'est vrai que ça n'est pas l'image qu'on avait du juriste auparavant qui était plutôt là pour venir éteindre le feu qui avait été mis par les autres services on ne consultait pas le service juridique et puis après il fallait rattraper les choses et rattraper les choses c'est aussi au travers de la profession d'avocat donc ça me donne une belle transition pour vous donc votre intervention Marina bonjour à tous donc je m'appelle Martin je suis avocat on vous reconnait assez facilement parce qu'on est les seuls qui portent encore des cravates voilà mais oui donc j'ai fait le master 2 de madame le professeur la même promotion qu'Alexandra donc 2015-2016 j'étais à peu près déjà sûr que je voulais être avocat quand j'ai fini mes licences à peu près donc j'ai fait mon master 1 dans une autre université spécialisé en propriété intellectuelle et mon master 2 à Lille parce que comme le disait Hugo il y avait une grande expérience enfin il y avait un mécanisme d'alternance donc de contrat professionnalisation ou de stage long qui était très sympa parce que quand on arrive au master 2 parfois on se dit un peu qu'on a été parfois un peu déconnecté de la pratique et qu'on a un peu envie d'y aller donc du coup l'alternance c'était très bien j'avais fait un petit topo alors je ne sais pas si cela va sans dire c'est éramé en le disant sur comment on devient avocat le parcours classique donc c'est un master 1 ou un master 2 optionnel le master 2 juridique ou un diplôme équivalent ensuite on passe le concours l'examen d'entrée au CRFPA dans un IUJ donc qui sont des instituts d'études judiciaires qui sont rattachés aux différentes universités donc par exemple l'IUJ de Lille il y en a un c'est là où j'ai passé le CRFPA et ensuite on rentre à l'école des avocats je l'ai passé et ensuite on rentre à l'école des avocats donc les écoles d'avocats il y en a une petite dizaine en France quand on passe par un IUJ on a une école qui est rattachée à l'IUJ donc a priori quand on passe l'IUJ de Lille par exemple on est rattaché à l'IQSAD qui est l'école des avocats du nord-ouest je crois mais ça c'est pas obligatoire la preuve en image moi j'ai passé le CRFPA à Lille mais je me suis inscrit à l'EFB qui est l'école de formation du barreau qui est l'école des avocats de Paris donc on a un petit peu de l'attitude à cet égard et quand on arrive à l'UFB on a une formation ou à n'importe quelle école d'avocats on a une formation de 18 mois qui est séparée en 3 segments de 6 mois on a 6 mois de formation initiale donc on va en cours en réalité on apprend le gros bloc c'est la déontologie on a des cours de déontologie ensuite on a 6 mois de stage en cabinet d'avocat et 6 mois de stage ce qu'ils appellent le PPI donc le projet pédagogique individuel je crois que c'est ça c'est un stage en juridique mais pas dans un cabinet d'avocat donc ça peut être à peu près n'importe où tant que ça a un lien avec le juridique et que c'est pas un cabinet d'avocat c'est pas un cabinet d'avocat à la cour parce qu'on a le droit d'aller dans les cabinets d'avocat au conseil par exemple donc ça c'est comme ça qu'on devient avocat donc en l'espèce moi j'ai placé le CRFPA à Lille à la sortie de mon master 2 vraiment c'est à dire que je crois que mon stage j'avais fait mon stage en cabinet l'alternance j'avais fait mon alternance en cabinet d'avocat spécialisé en propriété intellectuelle vraiment enfin c'était ce que je voulais faire donc je me suis dit bon bah j'y ai jamais vraiment été en fait c'est l'idée que je m'en fais mais j'y ai jamais vraiment été est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire donc j'ai fait mes 6 mois de stage dans un cabinet à Paris qui s'appelle un moment de guirlin qui est un cabinet qui fait exclusivement de la propriété intellectuelle ça m'a conforté dans mon idée que c'était effectivement ce que je voulais faire ça m'a beaucoup plu j'ai passé 6 mois très enrichissant il y avait un espèce de rebond entre ce qu'on voyait en cours ce qu'on faisait au cabinet et ça c'était super parce que du coup ce qu'on apprenait en cours était beaucoup plus concret et on avait l'impression d'avoir une de faire une double progression en fait quand on était quand on était au cabinet parce que on traitait nos dossiers avec en plus ce côté ah oui mais ça je l'ai vu en cours récemment ah oui mais ça on nous a dit qu'il y avait une jurisprudence un peu fluctuante dans la matière ah oui ça il y a un récent qui traite de la question et du coup les cours nourrissaient le stage et le stage nourrissait les cours et ça c'était un cercle vertueux qui était super et donc à la sortie du master 2 j'ai passé mon été à réviser mon CERFPA je l'ai passé je suis entré à l'école à l'EFB où j'ai fait mes 6 mois de cours où j'ai appris la déontologie et ensuite est venue la recherche de stages parce qu'on a donc les fameux 2 stages de 6 mois qu'il faut réaliser dans le cadre de l'école des avocats donc j'avais je me disais que là pour moi la profession qui était pas en avocat mais qui était très complémentaire de l'avocat c'était celle du conseil en propriété industrielle parce que c'est ce que tout le monde je me faisais une idée un peu schématique qui était de la naissance de l'idée jusqu'à l'obtention du titre de propriété industrielle ça c'est le job du CPI et puis moi en tant qu'avocat j'interviens après pour l'exploitation le contentieux à partir du moment où le titre est enregistré c'est là qu'intervient l'avocat donc si je voulais avoir une vision un peu transversale de la chose c'était bien de savoir comment fonctionnaient les CPI enfin dans ma thèse c'était comme ça et j'ai cherché à faire un stage dans un cabinet de CPI et j'ai été contacté par un cabinet qui s'appelle La Voix qui est un cabinet un grand cabinet on est à peu près 200 de conseil en propriété industrielle et à la base je cherchais juste mon PPI et puis le service des ressources humaines m'a dit écoutez nous on a une équipe d'avocats qui est en train de se monter aussi donc on a un cabinet d'avocats qui n'est pas exactement la même chose que nous mais qui est partenaire et en fait eux traitent tous nos dossiers contentieux donc si vous voulez je vous fais rencontrer aussi ces avocats et comme ça vous verrez si vous n'avez pas votre deuxième stage peut-être que ça peut marcher avec eux il s'avère que ça a marché avec les deux donc j'ai fait mon stage PPI avec leur conseil en propriété industrielle et j'ai fait mon stage final avec les avocats donc j'ai passé un an chez la voix et à la fin de mon stage final donc ça c'était en 2018 en juin 2018 les deux cabinets ont fusionné parce que en 2015 la loi Macron a autorisé la création de ce qu'on appelle des sociétés pluriprofessionnelles d'exercice donc c'est un peu technique mais en fait à la base les avocats les cabinets d'avocats les sociétés d'avocats c'était que des avocats et depuis la loi Macron on autorise des sociétés mixtes donc en fait nous on est il y en a trois en France on est une des trois sociétés où on a à la fois des avocats et des conseils en propriété industrielle sous une seule et même casquette en fait donc on est inscrit à la fois au barreau et à l'équivalent du barreau pour les conseils en propriété industrielle qui s'appelle la compagnie nationale des SCP on est inscrit aux deux et ce qui m'amène à mon travail aujourd'hui donc moi je suis avocat en propriété intellectuelle et je fais essentiellement du contentieux donc dans toutes les matières que ce soit brevet marque essaye de modèle droit d'auteur les droits satellites aussi donc tout ce qui est concurrence déloyale parasitisme tout ça données personnelles on en fait aussi un petit peu et je rebondis un peu sur ce qu'on disait avant c'est à dire que les étudiants ont vite peur des brevets c'était mon cas j'aimais pas ça je voulais faire des marques je voulais faire des dessins modèles aujourd'hui je fais 90% de brevets et mais avec beaucoup de plaisir parce que j'adore ça et je me suis un peu enfin un peu de tout mais j'ai trouvé un vrai attrait à la matière et je suis très content de faire beaucoup de brevets parce que c'est ce qui m'intéresse le plus même si j'aime beaucoup faire des marques j'aime beaucoup faire du brevet d'auteur tout m'intéresse mais j'aime que le brevet ça me plaît beaucoup donc il y a beaucoup d'avantages je trouve à la fraction d'avocat qui est que c'est un métier qui est assez riche et varié on fait plein de choses tout le temps parce que le client il vient nous voir il nous demande des choses et puis on lui dit oui souvent on lui dit qu'on va on va faire en sorte qu'il soit content et on a cette espèce de relation avec un client en fait qui je trouve entretient un peu notre culture de l'exigence c'est à dire que toujours au lendemain on est obligé d'être toujours de répondre à un certain niveau d'exigence qui fait que sinon le client il va voir quelqu'un d'autre donc on est un prestataire comme un autre après tout on n'a rien de spécial donc voilà c'est un côté extrêmement international contrairement à ce qu'on peut croire parce que notamment quand on fait du contentieux en brevet on a beaucoup de clients qui sont pas français on a beaucoup de contentieux qui sont pas uniquement français aussi on a l'impression que l'avocat il est en France et puis il est devant son tribunal français donc il écrit en français et voilà mais en fait on constitue souvent des équipes c'est à dire que le client il a un contentieux sur son brevet son concurrent est souvent pas actif qu'en France donc il a une procédure en France puis il a une procédure en Italie puis il a une procédure en Angleterre puis il a une procédure en Allemagne tout ça en parallèle et donc il faut s'inscrire dans une espèce de grande machine internationale qui fonctionne pour gérer le litige un peu partout donc on a quand même une vraie dimension internationale à notre travail qui est sympa et on a beaucoup de travail en équipe aussi du coup par ce genre de choses et aussi parce que de ce qu'on disait le brevet c'est un document juridique mais c'est aussi un document technique et nous on n'a pas la moindre idée de comment ça fonctionne la technique donc il faut qu'on nous l'explique et on a des gens qui sont très bien qui sont les CPI des ingénieurs brevets qui ont rédigé le brevet qui savent comment ça fonctionne qui connaissent le client qui connaissent son marché ses produits son métier et qui nous expliquent qui nous disent ben voilà ça le brevet il est rédigé de telle manière parce qu'on cherchait à protéger tout ce type de produit là qui existe sur le marché et pas seulement une partie de ces produits là donc c'est important que vous le compreniez parce que ça dicte la manière dont on rédige nos conclusions dont on rédige nos contrats dont on rédige tous les documents qu'on pourrait dire et nous on a de la chance chez la voix donc le cabinet où je suis encore aujourd'hui parce que on est ce que je vous ai expliqué on est dans cette société un peu mixte avec des ingénieurs brevets et des avocats donc quand j'ai mon brevet et que je le lis et que je ne comprends pas et que je le relis et que je ne comprends toujours pas et que six fois je n'ai toujours pas compris et bien je descends trois étages je frappe à la porte de l'ingénieur qui l'a rédigé et je lui dis écoute là je ne comprends pas explique-moi comment ça marche et ça c'est un vrai compromis de travail c'est super enrichissant d'avoir des gens qui viennent de différentes formations parce qu'ils sont tous ingénieurs ils ne sont pas du tout curistes à la base contrairement à nous qui sommes curistes et pas du tout ingénieurs et on a beaucoup à apprendre les uns des autres en fait c'est-à-dire qu'ils nous apprennent souvent plein de trucs et on peut espérer qu'on leur apprend parfois aussi deux ou trois choses mais c'est souvent dans l'autre sens quand même donc voilà je pense que j'ai à peu près fait le tour un exemple peut-être de contentieux alors un exemple de contentieux on a eu un contentieux récemment donc c'était une action en revendication de brevets donc on avait notre client qui travaillait avec un prestataire externe dans le domaine de la chimie il travaillait avec un prestataire externe pour développer ses produits et il avait des formules et des idées de composés qui pourraient peut-être marcher pour atteindre le but qu'il souhaitait le but recherché mais il avait besoin de quelqu'un à les tests donc c'était une société américaine et elle avait recours au service d'un laboratoire français qui faisait tous ses tests pour elle donc c'est simple ils avaient signé un accord de confidentialité en disant voilà on me transmet tels échantillons vous les testez selon votre méthode que vous connaissez vous me transmettez les résultats très bien ils travaillent ils travaillent ils travaillent et puis au bout d'un moment ils auraient de travailler ensemble et notre client continue à faire la recherche il dépose un brevet et il reçoit une assignation de la société française qui lui dit mais attendez ce que vous avez mis dans votre brevet là c'est ma méthodologie donc c'est à moi et en plus c'était couvert par notre accord de confidentialité donc vous n'avez pas le droit de le divulguer or quand on dépose un brevet par définition on divulgue donc déjà le brevet est à nous et ensuite vous nous devez énormément d'argent parce que vous avez divulgué notre savoir-faire qui était confidentiel que vous allez payer donc nous on s'est retrouvé à défendre notre client américain à étudier les contrats les travaux qui avaient été réalisés par l'une et par l'autre des parties et à conclure au fait que on a fait un peu une pirouette on a conclu au fait qu'on a été assigné à Paris et on a conclu au fait que les tribunaux parisiens n'étaient pas compétents parce que l'accord de confidentialité désignait un autre tribunal et ça a marché donc voilà donc ça mais c'est typiquement le type de dossier qu'on est amené à traiter ça ou alors des dossiers de choses un peu plus classiques du style excusez-moi moi j'ai une marque pour tel produit et puis vous utilisez un signe qui est qui est trop similaire au mien pour des produits qui sont trop similaires au mien donc en fait c'est de la contrefaçon et donc on se retrouve à contester la similarité entre les signes la similarité entre les produits et les services en disant non mais attendez je ne reproduis pas votre marque ce n'est pas de la contrefaçon ou alors je reproduis peut-être votre marque mais mes produits n'ont rien à voir avec les vôtres donc du coup ce n'est pas la contrefaçon ou alors oui bon d'accord c'est la contrefaçon mais je n'ai absolument rien vendu donc vous n'avez subi aucun préjudice donc je ne vous paye rien on a plein d'arguments qu'on articule et ça c'est un côté assez sympa aussi du métier il faut faire preuve d'imagination un peu tout le temps et c'est très valable merci beaucoup pour ce retour d'expérience qui montre là encore que bien toutes les professions sont passionnantes et donc c'est Anne-Charlotte qui va nous parler un peu à la fois de son parcours et de sa pratique professionnelle depuis la sortie de votre pasteur vous avez été embauchée si mes souvenirs sont bons après votre stage et vous êtes toujours dans une même structure c'est ça pas trop de rebondissements dans ma carrière donc j'ai la promo 2011-2012 c'est fou la promo 2011-2012 et c'est vrai que je me souviens que c'était une année très très dense entre les cours les examens le mémoire le stage c'était vraiment très intense et comme beaucoup d'autres de ma promo j'étais en galère de stage et donc un de mes amis de promo avait trouvé son stage dans un cabine d'avocats et lui c'est ce qu'il voulait faire mais il m'a dit mais j'ai un plan pour le CNRS j'ai un rendez-vous vas-y tu peux les contacter donc il m'a donné le contact et donc j'ai pu être prise en stage là-bas donc au CNRS à la délégation régionale à l'île pour travailler au sein du service partenariat et valorisation donc en tant que juriste propriété intellectuelle donc le CNRS déjà c'est un établissement public donc j'entrais dans un autre monde par rapport à tout ce qu'on pouvait voir à la fac donc c'est un établissement public national et qui fait de la recherche pluridisciplinaire donc c'est vraiment tous les domaines possibles chimie, mathématiques intelligence artificielle sciences humaines et sociales on touche vraiment à tout et donc notre travail c'est d'accompagner les chercheurs qui sont dans les laboratoires pour réaliser leurs recherches alors je ne suis pas avec eux sur la paillasse je suis vraiment je suis chargée de monter leurs projets le chercheur il va recevoir des financements il va travailler soit tout seul mais le plus souvent avec des équipes de recherche des collègues qui ont le bon équipement qui va bien aller qui ont la bonne compétence qui va bien aller et nous notre travail c'est de vraiment cadrer ça ce partenariat c'est à dire qu'on commence un petit peu par ça quand on arrive au service l'étape d'après c'est que alors le chercheur il va aussi travailler avec des industriels donc plutôt avec des sociétés pour ça c'est très très riche parce que la société va dire moi j'ai cette contrainte pour reprendre l'exemple du hublot il faut qu'il soit plus costaud il faut qu'il soit de la bonne dimension il faut qu'il ait telle caractéristique pour que ce soit moins cher par exemple et ça peut-être que c'est pas la stratégie de R&D du labo de la société ou peut-être qu'ils n'ont pas le bon équipement donc c'est là où vont se rencontrer les compétences des chercheurs et de la société et donc tout le but de mon travail ça va être vraiment de négocier ce partenariat dans les meilleures conditions possibles donc là pour l'établissement public pour l'État puisqu'il faut aussi défendre les intérêts publics il y a de l'argent public qui est investi des chercheurs des profs donc ça va être vraiment de gérer ça et donc je dirais que mon activité c'est effectivement beaucoup sur l'activité contractuelle il y a vraiment cet aspect là qui était complémentaire avec les les matières du master donc ça c'était aussi très intéressant lors du stage c'est aussi principalement sur le brevet le CNRS ne fait pas de marque ni les autres établissements publics globalement et et donc voilà après il y a vraiment cet aspect négociation qui ça est aussi très très fort et ça c'est hyper enrichissant hyper stimulant et c'est pas forcément ce à quoi on pense au début enfin moi en tant que juriste je pensais pas forcément à ça au début et au fil au fil des années je dirais que la compétence elle se développe sur les aspects plus valorisation donc vraiment transfert ce que va faire le chercheur ce qu'on va réussir à vraiment pouvoir transférer à la société donc ça va passer aussi par la SACS ou à travailler Hugo on va le faire aussi avec nos filiales donc on doit établir la déclaration d'invention avec le chercheur commencer à faire des licences avec les sociétés le chercheur est un fonctionnaire donc il peut aussi pour ne plus être fonctionnaire il doit faire des dérogations en termes RH pour passer des concours scientifiques des conseillers scientifiques monter des start-up il y a tout cet aspect là aussi du coup on est vraiment dans un écosystème avec des incubateurs avec toutes les structures qui peuvent accompagner ces start-up là c'est ça c'est vraiment très stimulant et je dirais que c'est mais c'est ce qui se retrouve beaucoup dans l'API c'est très varié c'est vraiment très varié l'émission et c'est ça qui fait qu'on est toujours en stimulation enfin les chercheurs sont des gens passionnés et donc passionnants et ils vont vous parler il y en a un qui va vous parler de sa nouvelle molécule qui va sauver le monde l'autre il va nous parler d'un kit d'hybridation pour avec la pollution qui va plutôt mesurer la pollution partout enfin voilà c'est des choses très intéressantes et très variées qui sont hyper stimulantes au quotidien merci beaucoup voilà c'est encore cette idée de diversité de tâches et d'expériences variées qui vient d'être évoquées je pense que c'est vraiment la constante de tout ce qu'on a entendu c'est qu'on ne s'ennuie pas lorsque l'on fait de la propriété donc industrielle quel que soit finalement le contexte dans lequel on exerce sa profession alors le plus simple maintenant c'est peut-être que vous posiez les questions qui vous intéressent aux différents intervenants s'il y a soit une profession que vous voulez voir développer si je puis dire ou alors des questions plus pointues sur tel ou tel aspect n'hésitez pas nous sommes là nous sommes réunis pour répondre à vos questions et peut-être créer des vocations bonjour alors j'aurais une question par rapport au métier de CPI Marc une question je n'arrive pas à trouver la réponse vous dites que la différence fondamentale entre un avocat et un CPI c'est le fait que l'avocat peut plaider et le CPI ne peut pas mais est-ce que ça s'arrête uniquement là ? non du coup quand on veut devenir CPI donc on va sortir d'une formation juridique et ensuite vous avez ce qu'on appelle le QF donc c'est un examen que vous passez merci c'est un examen que vous passez qui s'appelle le QF vous avez deux mentions c'est soit mention brevet soit mention marque alors moi aujourd'hui je ne suis pas du tout CPI marque je pense que peut-être mes collaborateurs vont pouvoir m'aider aussi là-dessus mais je travaille avec eux c'est-à-dire qu'aujourd'hui un CPI marque c'est une personne qui va accompagner un client dans son projet de marque d'image de marque vis-à-vis des uns et des autres il va faire ce qu'on appelle des recherches d'antériorité donc savoir si la marque qui l'a choisie est-ce qu'il peut la déposer il va également faire ce qu'on appelle des dépôts donc il va aller soit en France soit beaucoup en Europe et à l'international également il va avoir toutes les questions également qui vont être par exemple quand vous déposez une marque après vous le savez vous avez la procédure d'opposition vous avez tout le côté d'accompagnement qui est à 0 plus 6 mois où en fait parfois il va y avoir une personne qui aura un petit peu un signe similaire ou dans ses produits et services il y aura des activités similaires donc en fait il va y avoir tout un pan de négociation à dire non mais c'est bon je le résume comme ça mais ils vont négocier pour dire je veux garder ma marque mais du coup je veux bien la limiter ou alors ça va être des accords de coexistence qui vont être créés les uns avec les autres et ensuite après ce point là vous avez tout le côté où l'exploitation de la marque donc effectivement ça va être comment on exploite la marque ça va dire je vais peut-être la vendre ou je vais peut-être la mettre en licence et ensuite quand je dis enfin c'est résumé méchamment pour je pense de dire que c'est pas que le CPI et l'avocat la grande différence c'est le contentieux parce qu'en fait on en fait en tant que tel c'est juste qu'on n'est pas amené à aller devant les tribunaux en fait par contre il me semble alors j'ai un doute il n'y a pas de procédure orale en marque c'est en brevet que vous avez on a des procédures orales alors il faut savoir que le CPI en brevet lui est amené à faire ce qu'on appelle des procédures orales devant l'OEB l'Office européen des brevets en marque il me semble qu'il n'y en a pas donc aujourd'hui non il n'y en a pas en marque il peut y en a pas et si vous voulez vous pouvez la demander vous pouvez la requérir mais sinon il n'y en a pas donc est-ce que j'ai répondu à votre question ou est-ce que c'est pas aussi clair peut-être que les uns et les autres ont d'autres réponses non ? non c'est la différence majeure donc si je comprends bien tout ce que vous m'avez dit l'avocat peut aussi le faire oui 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 d'accord en fait vous avez deux options je vais me placer côté client moi je suis client j'ai une start-up la première chose que je sais en pays c'est je fais quoi je vais voir l'INPI c'est vraiment c'est l'INPI vous les appelez on vous donne des renseignements on vous explique c'est quoi un dépôt de marque c'est quoi un brevet c'est quoi un dessin et modèle ensuite vous pouvez vous faire accompagner parce qu'ils ont plein de solutions vous avez ce qu'on appelle des pré-diagnostics on vous dit dans votre entreprise je pense que vous êtes une start-up vous avez des gros besoins en contrat vous avez des gros besoins en brevet vous avez plus des besoins dans la veille dans la recherche dans la concurrence et une fois que vous avez fait ça et que vous avez en fait c'est pas vos compétences d'entreprise à savoir mais vous êtes pas bon en pays vous faites quoi c'est qui le métier vers qui on se tombe pour qu'on vous accompagne là-dedans c'est soit un avocat en propriété intellectuelle soit un conseil en propriété industrielle parce qu'en interne vous dans votre structure vous n'avez pas ces éléments en fait vous pouvez avoir comme quand on monte une entreprise vous avez forcément besoin de vous aurez forcément des questions de fiscalité vous aurez forcément des questions de comptabilité en fait c'est ça vous avez deux métiers après on est assez similaire dans la pratique c'est à dire que pour moi enfin en tout cas moi pour l'exercer on a des honoraires c'est à dire que tout ce qu'on fait ben oui derrière on va facturer on doit donner des conseils on a une responsabilité civile c'est à dire que si on dit des bêtises et que en fait le client se tourne et qu'en fait il a fait n'importe quoi à cause de nos conseils ben on peut être engagé en responsabilité civile en tout cas de notre profession c'est ce que je dirais comme grande différence c'est pas l'avocat pour moi il est hyper pointu dans la procédure dans la procédure civile Martin n'est-ce pas et oui oui il est hyper pointu dans ça nous aujourd'hui vous me demandez d'aller faire une une assignation en référé je n'en sais rien enfin moi je vais appeler je vais appeler Martin je vais dire Martin écoute tu peux m'aider parce que nous par exemple dans ces pays dès lors qu'on arrive à un contentieux et qu'on n'est pas capable de le faire et ben on appelle nos confrères et on appelle un cabinet d'avocat et on sous-traite en fait la prestation et c'est comme ça que ça fonctionne en tout cas parce que dans mon expérience aujourd'hui c'est comme ça qu'on travaille par exemple moi j'ai eu un cas on avait enfin c'est nous qui avions fait des dépôts de brevets pour une pour une entité effectivement alors c'était un peu ça rejouillait mais en gros vous aviez une personne physique qui avait fait des principes de coloration pour les cheveux et en fait elle développait tout le côté bio et donc elle avait trouvé une super technique de coloration nous on a accompagné donc il y avait eu un partenariat entre cette coloriste et une grosse entreprise dans le domaine de la cosmétique et en fait il y a eu un couac parce qu'en gros dans la collaboration ça s'est mal passé la coloriste la coloriste elle dit c'est bon j'arrête maintenant vous devez tout me rendre parce que tout m'appartenait ce sont mes résultats je vous ai tout transmis vous n'avez pas à aller déposer des brevets et à vendre mes produits sans mon autorisation et aujourd'hui nous on n'était plus capables de suivre ces dossiers là parce qu'on a essayé de négocier la négociation n'a pas abouti donc on a dû déléguer et donc là le dossier est chez les avocats et donc c'est en litige devant les tribunaux parce qu'en fait les parties aussi ont demandé à aller devant le tribunal parce que souvent enfin pour moi je le vois mais je n'y participe pas énormément aujourd'hui parce que je suis encore junior mais il y a beaucoup de négociations je veux dire c'est que de ça en fait on arrive dans un métier alors oui il y a beaucoup de conseils et d'accompagnement mais à un moment il y a forcément malheureusement on est juriste il y a toujours le ah oui mais vous avez mis quoi dans votre contrat ah ouais non non on va peut-être pas mettre ça parce que si demain vous divorcez par exemple avec votre compagne et que vous avez une copropriété de marque et bah comment on fait ah bah il fallait le prévoir donc en fait on est un peu les avocats enfin on est un peu dans le négatif quand on vient nous voir avec nos questions ils sont tout plein de projets c'est beau et après nous on pense toujours au négatif en disant bah si ça se passe mal qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui va se passer pour essayer qu'il y ait le moins de surprises et qu'il y ait des portes de sortie en fait donc c'est tout le temps là c'est hyper varié en fait alors je lui parle beaucoup je me demande juste où mène votre question en fait est-ce que votre question c'est pas mais du coup à quoi sert un CPI marque finalement si l'avocat peut faire ce que fait un CPI marque voilà et est-ce que c'est pas frustrant aussi pour un CPI de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout du contentieux justement il y a plein d'avocats qui font pas de contentieux donc finalement je pense que pour avoir travaillé dans un cabinet d'avocats en tant que juriste je pouvais pas non plus plaider ce qui m'a frappé après c'était il y a presque 15 ans maintenant c'est peut-être moins le cas aujourd'hui c'est que l'expertise qu'ont les CPI et les juristes en PI parce que pour le coup je pense que ce sont deux métiers qui sont plus proches qu'on l'aide du métier d'avocat c'est qu'il y a quand même une expertise et peut-être plus une finesse dans l'aspect administratif de ce que c'est que la gestion d'un portefeuille de marque et de comment on dépose une marque moi les avocats avec lesquels je travaillais quand j'ai démarré ma carrière ne savaient pas déposer une marque ils savaient pas comment gérer un libellé de produits et services quand on avait des liasses comme ça de recherche parce qu'à l'époque on recevait des paquets de papier et ça fait que 13 ans et effectivement c'était en charge des juristes d'avoir cette expertise-là de savoir comment on bidouillait un libellé de produits et services pour que ça passe pour limiter l'opposition comme vous avez dit pour limiter les risques et effectivement l'expertise de l'avocat elle est vraiment dans le contentieux ce qui fait que peut-être dans l'exercice de la profession d'avocat et je parle sous contrôle mais peut-être un peu moins dans le cœur du réacteur administratif que c'est et pour enfin en tout cas en ce qui me concerne et dans l'exercice de mon métier parce que par deux fois dans les deux entreprises dans lesquelles j'ai passé plus de temps ma mission principale c'était l'internalisation de la gestion des portefeuilles donc en gros on disait au revoir à nos camarades avocats et CPI pour gérer en interne et limiter les coûts nécessairement il faut avoir il faut savoir gérer un portefeuille il faut le faire et l'avocat pour moi est parce que son métier est différent un peu moins expert dans le domaine voilà peut-être d'un point de réponse oui détention mais dans la défense effectivement c'est important non je pense que la profession tout ce qui a été dit est très vrai le CPI marque c'est la profession qui par excellence a une connaissance de la procédure administrative devant les offices que ce soit les offices français international européen il n'y a pas de doute après il y a des avocats qui sont des avocats spécialisés en propriété intellectuelle spécialisés en marque même et dont l'essentiel de l'activité est le dépôt de marque le suivi de procédure la gestion des oppositions il y en a beaucoup la profession d'avocat elle a un de ses avantages aussi c'est qu'elle est très modulable et qu'en fait il n'y a pas une profession d'avocat il y a des professions d'avocat chacun fait et façonne sa pratique comme il l'entend donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avocats qui ne font pas qui n'ont jamais fait un dépôt de marque qui n'ont jamais suivi une position et ça arrive et après il y en a d'autres qui font que ça toute la journée tout comme il y a des CPI qui font beaucoup de contrats et qui font pas beaucoup de dépôt et enfin c'est des métiers qui sont quand même un peu vastes parce que la propriété intellectuelle c'est vaste et c'est plus la pratique enfin sa pratique personnelle qui façonne son métier que le titre qu'on a à la fin je pense et d'ailleurs il y a des actions qu'on peut exercer à la fois quand on est avocat et quand on est CPI par exemple une action en déchéance d'une marque de l'Union Européenne aujourd'hui on peut faire une action judiciaire en France devant le tribunal et ce sera en avocat ou alors on peut faire une action administrative directement devant l'office et ce sera géré par un CPI et bientôt en France aussi et bientôt en France aussi et bientôt en France aussi on pourra on pourra avec disposition de la loi PAC on pourra faire des actions en nullité des actions en déchéance directement devant l'INPI donc il y a des et ce sera fait par des avocats oui ou par des CPI là ou dans donc c'est vraiment sa pratique qui guide ce qu'on veut faire comment on veut exercer son métier et pensez-vous que ces réformes auront vraiment un impact sur l'activité des avocats ? sur l'activité des avocats je pense que pour certains oui parce qu'effectivement ceux qui avaient une pratique qui était essentiellement tournée vers le conseil le dépôt et la gestion ils vont pouvoir ils vont pouvoir enfin je pense que plus que pour les les avocats ou pour les pour les CPI ça va avoir une influence sur les sur les titulaires de droit et on va avoir parce que aujourd'hui un titulaire de droit on lui dit ah bah oui vous voulez obtenir la nullité de cette marque française il faut aller devant un tribunal c'est les honnères d'une procédure judiciaire alors que demain on va lui dire bah écoutez les honnêtes ou les procédures administratives c'est une démarche à suivre devant devant l'office c'est beaucoup plus accessible beaucoup plus avant donc je pense que dans tous les cas on aura plus d'actions plus de jurisprudence c'est super et et c'est surtout je pense que plus que la pratique de gens parce qu'effectivement un avocat qui faisait déjà des dépôts il pouvait très bien proposer à ses clients d'aller d'aller exercer une action en unité dans le tribunal judiciaire en instance malheureusement très belle judiciaire mais mais en tout cas ça va changer beaucoup de choses pour les titulaires de droit je pense et moi si je peux si je peux rajouter un truc aussi pour les CPI il faut dire que les grandes entreprises françaises qui font de l'innovation travaillent tous les jours tous les jours tous les jours avec des cabinets de CPI et vraiment main dans la main pour définir la stratégie d'innovation des grandes entreprises avec des avantages aussi bien sûr mais la gestion quotidienne et tous les jours c'est avec des conseils en propriété intellectuelle une coopération quotidienne vraiment quotidienne entre les juristes PI et les conseils bonjour voilà ça ça serait pour savoir quel est le type de mission d'un juriste PI tout en ce que c'est tout là alors c'est oui c'est ça alors ça démarre alors moi je suis au contrat d'innovation donc c'est à dire que là ça va vraiment être très très large ça va être vraiment de la protection de l'information confidentielle au départ jusqu'au transfert par licence mais tous les jours c'est vraiment du contrat pur et dur mais alors on fonctionne souvent en trame de contrat si tu veux mais en fait la plus value que va faire le jury c'est de coller exactement à la demande du collaborateur donc c'est vraiment d'abord être à son écoute savoir ce qu'il veut et surtout essayer de déceler vers là où il ne faut pas qu'il y ait en fait donc c'est beaucoup de travail en projet et en équipe projet mais sinon principalement c'est quand même du contrat et plus tu avances sur l'innovation où là tu vas rentrer dans des phases de négociation où là moi c'est ce que je préfère où là vraiment tu vas définir et articuler la stratégie soit de ta direction qui est au dessus soit de ton collaborateur qui est vraiment spécifique et spécifié dans ce domaine mais voilà tous les jours ça peut être aussi bien des réunions des déplacements des ouvertures dans certains pays où il y a besoin de développer une innovation donc tu peux être amené à bouger dans le globe bon moi ça fait un mois je ne peux bouger mais ça peut arriver et voilà après c'est sur ta pratique et en fonction de la direction de ton groupe pour Décathlon et moi en innovation c'est vraiment très très varié tu en as parlé tout à l'heure la confidentialité et les licences pour les marques ou les brevets donc c'est très varié mais oui tu ne t'ennuies pas et tu ne t'en parles surtout oui effectivement moi je fais aussi en tant que responsable pays pour le groupe je fais aussi pas mal de contrats je fais ce genre de contrat là mais on fait aussi beaucoup beaucoup de contrats commerciaux en tout cas mon groupe et les trois suisses avant où j'étais ça veut dire qu'un contrat c'est effectivement au départ le type de contrat commercial dont je parle tu veux m'acheter des verres moi je veux t'en rendre alors comme on s'entend il y a tous les aspects d'un contrat commercial tel que vous pouvez le voir aujourd'hui dans vos cours mais il y a aussi forcément à un moment donné les clauses propriétés intellectuelles dont la plupart des juristes préfèrent pas toucher et préfèrent déléguer aux juristes experts parce que c'est toujours un peu touchy on ne sait pas trop où on va on ne sait pas trop si ce qu'on a est vraiment éligible en protection ou pas donc voilà dans ma pratique et c'est une des choses qui ça va dépendre aussi beaucoup de l'entreprise où vous travaillerez si vous dirigez vers une carrière de juriste quand j'étais chez Trois-Suches je faisais assez peu de contrats en sept ans j'ai dû faire 200 contrats ma première année chez Arc j'ai dû faire 1000 contrats ça dépend beaucoup aussi de la stratégie d'entreprise de la culture d'entreprise ça dépend beaucoup des montants en jeu dans un groupe comme Arc effectivement la culture contractuelle elle est très forte elle est trop forte j'ai presque envie de dire il y a des choses sur lesquelles parfois un contrat n'est pas nécessaire mais c'est vrai que c'est une grosse partie de ma pratique même si je la délègue aujourd'hui beaucoup à ma junior qui est une ancienne aussi de ce master donc voilà l'embauche c'est possible toujours et parce que voilà en arrivant à Arc j'ai découvert les nécessités de développer une culture de brevet Arc c'est une entreprise qui date de la fin du 19ème siècle et qui a développé une culture du secret très forte pendant quasiment toute une durée et en arrivant il s'est avéré que j'ai mis le doigt un peu sur des problématiques où on me disait ben ça c'est contrefait telle entreprise chinoise telle entreprise pakistanaise ou turque on trouve nos machines sur Youtube qu'est-ce qui se passe je dis ben vous avez fait quelque chose vous vous êtes protégé moi crédule quand même une entreprise comme Marc on peut déposer des brevets ah non 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 ah mais c'est quoi un brevet ça sert à quoi et du coup ben confronté moi qui faisais des marques et des dessins et modèles depuis presque dix ans ben il a fallu mettre la main devant la porte et 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 juste former les équipes c'est quoi un brevet comment on lit un brevet c'est quoi ce numéro là c'est quoi cette date là à partir de quand et donc il y a beaucoup de formation je trouve aussi dans le métier de juriste pays de formation des équipes parce que la théorie des sept erreurs on entend encore aujourd'hui et c'est une véritable hérésie juridique on entend des énormités qui sortent des écoles de commerce et dont contre lesquelles il faut se battre ardemment tous les jours avec le sourire parce que sinon les équipes ne reviennent pas vous voir si vous n'êtes pas aimable et souriant et drôle finalement pour un juriste c'est étonnant vous ne s'attendez pas parce que ça nécessite de former des équipes d'être proche des équipes d'aller à la machine à café aussi parce que c'est là qu'on apprend beaucoup de choses parce qu'on nous prévient rarement en amont encore malgré tout c'est souvent à la fin quand ça commence à cramer donc voilà beaucoup aussi beaucoup de formation beaucoup d'administratifs parce que comme je le disais chez nous on a internalisé la gestion de nos portefeuilles donc on gère nos marques on gère nos dessins et modèles nos brevets sont encore gérés des cabinets en conseil parce que je ne suis pas ingénieur donc nécessairement on a besoin d'un cabinet pour ça mais ça fait voyager même en restant derrière son ordi moi j'échange tous les jours avec des chinois des indiens des japonais un peu moins la Chine dernièrement mais ils sont en vacances prolongées c'est ça mais voilà c'est vrai que c'est très riche mais c'est des métiers où il faut savoir aussi se créer ses opportunités il ne faut pas s'enterrer trop dans le contrat moi ça fait presque 14 ans que je fais ça et il y a des choses qui peuvent être un peu réformatives à la longue mais je trouve que l'API ça reste une zone du droit qui est accessible à tous aussi intellectuellement et ce qui fait que je trouve que les rapports sont faciles avec d'autres équipes dans l'entreprise et c'est facile de communiquer parce qu'ils savent à peu près de quoi on parle ça parle et c'est en tout cas la raison pour laquelle moi je me suis orientée dans ce domaine là parce que ça me parlait plus c'était plus concret pour moi et je trouve que c'est dynamique et effectivement l'innovation on le voit partout on en parle tout le temps et enfin c'est des métiers porteurs et je vous encourage à réfléchir à cette option là pour compléter au niveau de l'INPI moi je peux vous présenter d'autres types de débouchés si je puis dire d'un point de vue juridique en termes de poste c'est à dire que classiquement on a les juristes du département des marques donc qui sont à l'examen des demandes d'enregistrement de marques mais qui gèrent aussi les procédures d'opposition car depuis la fin de l'année et l'entrée en vigueur du paquet marques en fait la profession c'est un petit peu réorganisé au sein de l'institut donc avant il y avait que des juristes qui ne faisaient que de l'enregistrement de marques et d'autres qui ne faisaient que de l'opposition là maintenant ce sont des juristes marques donc ils font les deux demain avec la création de la chambre d'annulation et d'échéance il y aura des juristes qui seront chargés d'instruire ces dossiers vous avez également donc au sein du service juridique international où je travaille trois pôles vous avez le pôle dans lequel je suis le pôle juridique donc nous on intervient un peu sur tout type de questions en interne ça va aussi bien de questions métiers que d'accompagnement dans les développements de nos projets informatiques ou ce genre de choses mais vous avez également un pôle international qui est une équipe qui elle est chargée de travailler essentiellement avec les offices supranationaux l'OMPI l'OEB le IPO à l'ICANT la commission européenne parce qu'en fait vous avez énormément de groupes de travail qui existent au sein de ces offices qui rassemblent en fait les praticiens un peu de différents pays et un gros travail d'harmonisation des pratiques c'est à dire qu'en gros l'idée c'est quand même que vous puissiez déposer de la même manière une marque en France en Allemagne au Mexique on essaye de manière générale de rapprocher les pratiques pour que justement il y ait une sécurité juridique à ce niveau là qu'on ne soit pas complètement sur des pratiques à l'opposé donc il y a énormément énormément de groupes de travail mais alors sur des sujets quelquefois très pointu sur il y a des décisions de justice tomates et brocolis ça c'est quand même bon voilà donc les sujets sont très variés et donc on a des juristes de chez nous qui eux sont tous les 15 jours pareil ils voyagent alors essentiellement c'est en Europe mais ils sont amenés à participer à ces groupes de travail dans ces cas là c'est l'IMPI qui quelquefois représente la France au sein de certains de ces groupes donc on est en backup c'est à dire que vous avez le représentant du ministère de l'industrie qui est là et puis qui d'un seul coup dans la réunion coupe son micro se retourne derrière et puis dit dites moi c'est quoi la position au fait au niveau des brevets et on a le temps de la pause une demi-heure pour refaire vite fait un topo pour que éventuellement si la question se pose aux représentants de la France ils puissent avoir quelque chose à dire donc il y a des petits challenges comme ça pour ces juristes là ils sont une petite équipe ils sont 5 mais voilà ils vont avoir de plus en plus de besoins donc il y aura aussi des recrutements de ce côté là et puis vous avez donc un pôle de publication et de traduction donc c'est eux qui leur on va dire leur date de monaile c'est la revue PIBD donc eux ils sont chargés d'analyser la jurisprudence donc si vous adorez les commentaires d'arrêt et tout ça en gros c'est leur boulot ils suivent la doctrine et la jurisprudence donc en gros ils alimentent une base de jurisprudence la base jurimpie sur le site et les décisions les plus pertinentes ils les conservent pour les publier dans la revue PIBD qui d'ailleurs incessamment sous peu ce mini-scoop parce que vraiment je crois que c'est pour le mois de mars va être complètement dématérialisé c'est à dire sous forme de site internet en fait ça va plus être c'était le papier avant maintenant c'était une version PDF là ça va devenir un vrai site à part consultable directement etc. donc ils sont en plein développement justement du futur PIBD en ligne donc voilà eux leur job c'est plutôt de récupérer les décisions de jurisprudence de les analyser d'alimenter une baisse de données d'alimenter le PIBD pour les décisions les plus pertinentes éventuellement il y en a encore quelques-unes mais c'est de plus en plus rare de répondre aux questions de jurisprudence qui leur sont posées par les avocats ou les étudiants même à l'époque avant c'était à la bibliothèque mais maintenant qu'on est à courbe on ne voit il n'y a plus personne la bibliothèque est vraiment minuscule et puis de toute façon tout est en dématérialisé voilà et ça c'est uniquement pour les juristes propriétés industrielles après au sein même de l'institut vous avez des personnes qui ont plus des appétences en gestionnaire de bases de données par exemple donc qui ne sont pas forcément à la base spécialisée en pays qui ont une petite connaissance quand même mais qui étaient d'abord plutôt spécialisés dans la construction de bases de données la gestion de bases de données et puis comme on est un établissement public on est soumis à des règles particulières notamment en matière de marché public et autres donc moi je travaille aussi quotidiennement avec des juristes spécialisés dans le marché public pour tout ce qui est contrats, conventions qu'on passe puisque nous on a cette obligation là en matière de passation de marché public et autres donc voilà c'est pour vous montrer qu'il y a quand même une variété de métier en tant que juriste pays au sein d'un office de propriété intellectuelle et moi je reviens sur ta question aussi j'ai oublié un pan aussi qui est actuel tous les jours pour mon travail c'est aussi enfin la pays c'est aussi le droit d'auteur et le droit à l'image et tout ce qui est tous les aspects communication possibles d'une entreprise si je prends l'exemple de Decathlon ça va être aussi tous les partenariats qu'on va passer avec des sportifs gérer leur image et le rapport que le sportif va avoir avec les produits de l'enseigne donc ça peut être vraiment très très large aussi en communication passer des partenariats faire attention au droit à l'image si on a certains tests de produits à faire voilà que ce soit pour de la publicité aussi qu'est-ce qu'on a le droit de filmer au niveau des enfants il y a une réglementation particulière pour le travail des enfants aussi donc voilà c'est vraiment faire attention au respect de la légalité pour le droit à l'image c'est vrai qu'on n'avait pas parlé encore du droit à l'image et de la protection de l'image de la personne donc il y a ça aussi en ambition d'autres questions bonjour alors j'ai fait comprendre que l'anglais était une composante essentielle de cette branche du droit et c'est vrai que ça me fait un peu peur de se retrouver confrontée à un langage juridique dans une langue étrangère du coup je voulais savoir si selon vous il y avait une année idéale pour partir à l'étranger pour pleinement se consacrer à l'apprentissage de la langue je réponds parce que moi c'était vraiment il y a un an j'en profite mais moi perso c'était plus tout était voué à ce que j'avais l'étranger enfin oui j'ai quelqu'un mais bon voilà dans sa vie personnelle il y a des questions de mieux le faire tout de suite que plus tard ensuite je sortais de l'école donc je me suis dit c'est pas grave il y a un an j'ai encore un an ou deux c'est pas grave si j'ai toujours pas de travail je vais m'en sortir après j'avais toujours des boulots alimentaires que j'avais fait à droite à gauche donc je m'étais dit si je reviens et que j'ai pas de travail c'est pas grave je ferai caissière au monoprix il y a aucun souci le temps de chercher pour moi je pense il n'y a pas de meilleur moment moi je l'ai fait là juste après mes études parce que j'étais dedans mais oui oui vraiment c'est mis 100 enfin mais j'ai même c'est pas 90 enfin pour moi on est à 99% de travail en anglais c'est vraiment hyper important et même aujourd'hui moi j'ai pas tous les termes juridiques les plus pointus que je peux avoir alors il faut savoir que nous dans notre profession donc on nous demande de travailler en anglais mais on est amené aussi à sous-traiter certaines choses par exemple enfin je vais pas vous le cacher mais quand on fait des rédactions de brevets et qu'il faut le traduire en japonais enfin on peut pas le faire donc on va demander à des traducteurs spécis dans ces domaines là et même moi encore je ne sais plus ça devait être avant-hier on m'a demandé donc j'avais rédigé un contrat donc c'était un accord de confidentialité en anglais qui est donc le client n'a pas voulu qu'on lui traduise donc il a fait lui-même appel à un traducteur et le traducteur est revenu avec sa traduction et il m'a demandé si juridiquement les termes étaient ok et il n'y avait pas d'impact sur le contrat et donc j'ai dû revoir le contrat j'ai reproposé des modifications donc c'est aussi dans le travail quotidien qu'on a c'est qu'on doit valider et ils attendent vraiment de nous qu'on valide juridiquement les termes et donc j'ai eu droit à des petits échanges avec le traducteur parce qu'on n'était pas d'accord sur la même terminologie de langage mais bon oui enfin vraiment pour moi c'est hyper important je pense que sans cette année j'aurais pas trouvé aussi enfin même pour plus tard là quand je sais pas si vous avez les réseaux sociaux vous regardez un peu les candidatures qui tombent mais c'est vraiment par exemple nous je sais que dans notre entreprise on cherche il y a beaucoup de recrutement alors il faut le dire pour le vivre dans le cabinet dans lequel je suis on est constamment en recherche parce qu'en fait il y a beaucoup de demandes il y a vraiment de la demande en jurispéi il y a une demande des CPI marque la profession elle est pour vous donner un chiffre on est 1000 en France en CPI que ce soit marque ou brevet donc il sait pas beaucoup comparé à Martin j'avais vu une étude je crois que c'est 63 000 avocats en France donc on est une petite profession et on cherche et donc vraiment ce métier et enfin il est au coeur de l'API pour moi en tout cas et puis on va travailler en partenariat avec les offices et du coup l'anglais hyper important si vous avez l'occasion vraiment c'est une recommandation et même aujourd'hui moi quand je regarde les offres d'emploi il n'y a que on ne demande que de l'anglais et donc par exemple aujourd'hui quand on cherche quelqu'un dans mon cabinet la première chose qu'on fait c'est l'entretien ok let's go in English et donc là on parle en anglais et souvent c'est ah non mais c'était une bille elle sait pas dire c'est en anglais enfin c'est horrible mais maintenant on est obligé parce que sinon ça marche pas alors je sais pas si vous avez eu vous même des expériences vu que tu travaillais beaucoup en anglais alors moi j'ai pas fait des rasguts j'ai pas fait de ce genre de même alors à titre personnel j'en avais fait et j'ai eu une appétence pour les langues étrangères qui voilà qui fait que je me suis jamais trop sentie en fragile là dedans maintenant je peux comprendre que ce serait pas le cas pour tout le monde après ça vient aussi avec l'exercice vous regardez tous des séries télé regardez-les en anglais et mettez-vous des sous-titres en anglais et travaillez votre oreille et en fait ça passe je veux dire c'est pas aujourd'hui de toute façon que ce soit pour être juriste pays ou pour être juriste autre chose ou pour être avocat ou pour quel que soit le métier que vous envisagez de faire l'anglais est incontournable donc n'en faites pas l'économie vous allez vous tirer une balle dans le pied alors que c'est à votre portée à tous donc même sans voyager parce qu'on ne peut pas non plus tous le faire ça peut être compliqué il y a mille moyens aujourd'hui de pratiquer l'anglais ne serait-ce que de l'écouter voilà je peux que vous vous engagez à le faire et si les métiers de la pays vous intéressent encore plus parce que pour le coup je ne vois pas un métier de pays qui soit franco-français pour moi ça n'existe pas donc voilà c'est ça oui moi j'ajouterais juste un petit chiffre aussi si je me base sur les les annuités de brevets c'est à dire donc nous ce qu'on gère à l'île le maintien en vigueur des brevets plus de 85% des brevets qu'on gère on va dire ont une origine brevets européens brevets EP ce ne sont pas des brevets les brevets franco-français c'est à dire déposés uniquement devant l'INPI représente allez 20-25% de la totalité des brevets à maintenir en vigueur aujourd'hui en fait ils sont déposés au niveau européen et ensuite c'est la partie française du brevet qui est comment dirais-je maintenu en vigueur chez nous mais il a été déposé à l'origine à l'OEB devant l'Office européen donc pour vous dire que beaucoup de titulaires de brevets sont de toute façon des titulaires étrangers donc effectivement l'anglais c'est indispensable mais comme on vient tous de le dire ça s'acquiert aussi par la pratique moi je sais que j'ai pas énormément besoin de parler en anglais par contre c'est vrai que dans mon quotidien la lecture en anglais ça les trois quarts de la documentation c'est de l'anglais donc mais c'est un incontournable mais ça s'acquiert rapidement et facilement oui alors juste pour l'anglais aussi moi je vais pas du tout tempérer sur l'importance mais ça peut s'acquérir aussi moi j'avais un niveau pitoyable en anglais ça m'a fermé des portes mais après on peut rebondir moi j'ai rebondi après mais si vous vous travaillez en avant en amont pardon et quotidiennement et dans votre pratique de tous les jours là vraiment ça va vraiment plus devenir un frein on a la chance aussi quand on est juriste c'est que c'est souvent des termes qui vont revenir plus ou moins donc après votre résence et votre qualité à l'anglais elle se fera surtout à l'oral quand vous allez échanger donc c'est là que votre plus value arrivera et c'est même pour un collaborateur qui va être anglais ou chinois par exemple c'est là qu'il va apprécier que vous parliez très très bien en anglais mais après pour le juriste pur et dur c'est vrai qu'on peut facilement monter en compétence je pense dans les termes juridiques en anglais mais c'est vrai que ça reste quand même à l'incontournir mais je crois que votre question c'était plutôt si j'ai bien compris quand doit-on partir quand doit-on faire un Erasmus est-ce que c'est entre la licence et le Master 1 puisque maintenant la sélection se fait en Master 1 ou après on a dit le plus tôt possible alors après pour les recrutements en M1 ça dépend les pratiques et ça dépend les recruteurs jusqu'à présent il y avait quand même j'ai presque une certaine méfiance pour l'étudiant qui était parti six mois un an prendre du bon temps à l'étranger c'était un peu l'image qu'on avait d'Erasmus il faut bien l'avouer on parle quand même anglais tout le temps bien sûr donc voilà c'est vrai qu'on ne peut pas en tout cas répondre à telle période d'abord il y a vous votre parcours personnel qui fait que vous êtes plus disponible à un moment ou à un autre vous pouvez financer plus facilement à un moment ou à un autre alors aujourd'hui avant on disait entre le M1 et le M2 ça semblait parfois difficile parce qu'il y avait ce manque que notamment ou même en M1 quand vous partiez six mois vous n'aviez pas vous aviez toutes les compétences dans le dans le droit du pays dans lequel vous avez fait votre Erasmus mais il y avait parfois un manque de base en droit français parce que vous n'avez pas fait ce semestre en droit français donc certains recruteurs de M2 hésitaient un peu alors maintenant le problème va se poser entre la licence et le M1 mais à la limite je pense que c'est peut-être plus facile de partir à ce moment-là mais ça voilà je ne peux pas vous conseiller ni une solution ou l'autre mais on reste tous d'accord il faut travailler votre anglais ici ou ailleurs mais il faut travailler votre anglais si je prends un exemple oui l'année dernière on avait un cours qui était dispensé en anglais bon moi sans surprise j'avais pas une très bonne note mais tous ceux qui sont partis en Erasmus en L3 survoler littéralement ce qu'il a appris en master donc si je dois répondre à ta question en licence c'est quand même plus préférable quand même tiens je me permets mais j'étais vraiment nulle c'est à dire je suis arrivée dans une université tout le monde me parlait c'était bla 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 donc je savais juste dire hello my name is enfin pour vous donner un niveau parce que j'avais fait un mauvais choix en guissant j'avais pris l'espagnol parce que je me suis dit c'est plus facile c'est un bon choix j'arrivais moins enfin oui mais pas dans l'API ah oui non et du coup M1 je me suis dit bon bah il faut que je rechange parce que je savais déjà que je voulais faire de l'API donc je me mets à l'anglais mais voilà on n'a pas l'habitude moi je ne regardais jamais les séries en anglais enfin j'étais et donc je ne connaissais rien et en fait ce qui est marrant c'est même pas enfin oui donc déjà j'écoutais beau enfin du coup on parlait 100% anglais enfin il n'y avait pas de français enfin s'il y en avait mais je n'essayais pas trop de rester avec les français mais du coup mes camarades c'était des mexicains c'était des québécois parce que donc j'étais au Canada et il y a une fluidité de français et anglais mais ça moi ça m'a moi je suis toujours bluffée les gens qui parlent je ne sais combien de langues enfin c'est voilà et du coup je ne parlais pas le mot enfin rien et en fait j'ai appris mais c'est marrant mais ce n'est même pas avec l'école que j'ai appris c'est en parlant c'est en sortant c'est en allant marcher voir un café et j'ai appris plein de petits mots et aujourd'hui je suis capable de tenir une conversation mais parce que souvent en plus en France on a cet accent français mais alors sachez-le ils adorent les mots ils sont mes fans oh vous êtes français il a tout réper enfin vraiment on est on est beaucoup appréciés de l'étranger et du coup même notre accent qu'on trouve ridicule mais au coin ils sont là ils nous regardent avec des yeux enfin c'est vraiment et surtout moi j'y suis allée mais longtemps enfin donc j'avais 26 ans quand je suis partie tous mes camarades avaient 20 ans donc pour vous dire et pour autant je n'ai pas du tout senti de différence d'âge pour moi il n'y a pas de bonne ou mauvaise enfin c'est période c'est vraiment quand vous le sentez déjà si vous avez envie alors si effectivement si vous en avez vous le ressentez mais par exemple enfin je ne sais pas si vous connaissez mais il y a des groupes sur internet c'est des gens c'est des anglais qui vivent ici ou même des Erasmus qui viennent ici vous pouvez très bien aller les voir et aller essayer de discuter avec eux faire des sorties cinéma enfin au delà d'aller à l'étranger vous êtes aussi sur place moi j'ai trouvé plein de petits groupes de petites mamies qui adorent prendre le thé à l'anglaise et du coup parfois je vais boire des cafés avec eux pour continuer de pratiquer parce que c'est jamais pareil de l'anglais professionnel et l'anglais courant en fait c'est pas pareil et voilà en tout cas si vous voulez partir c'est une super opportunité vous avez ici moi j'avais été beaucoup accompagnée par madame Béatrice Porter exactement parce qu'en fait on a un large choix de système en fait on le sait pas mais à l'université il y a un large choix de enfin moi je le savais pas plutôt on peut il y a des LLM il y a donc les Erasmus il y a le Crépute mais il n'y a pas que ça et en fait il suffit d'aller toquer à leur porte alors je sais plus où ils sont mais vous toquez vous dites ben voilà j'aimerais partir c'est quand les candidatures quand est-ce que je peux et vous faites un dossier et moi j'avais demandé à madame notre professeure d'anglais madame Larisse c'était madame Manier et madame Manier qui m'a fait une lettre de recommandation alors la pauvre quand je lui demandais elle me dit oui mais vous êtes pas bonne non oui mais si ok c'est juste pour le dossier bon je vais essayer de dire les choses mais je peux pas être et vous voyez donc même moi mon dossier de candidature était assez bas et enfin je n'y croyais pas moi quand j'ai reçu la lettre d'admission j'étais là ah ouais enfin je n'y croyais pas et donc quand je suis arrivée c'était hello manian is et à la fin c'était des remerciements et vraiment des amitiés qu'on se crée et moi je continue de parler anglais avec toutes les gens que j'ai pu rencontrer et c'est surtout une autre culture que j'ai découvert et si enfin moi vraiment si je peux vous donner ce conseil là n'hésitez pas si vous avez l'opportunité n'hésitez pas même si c'est des semaines en vue parce que c'est vraiment tout un système administratif qu'il faut combattre mais après dès qu'on est dedans c'est vraiment c'est le seul nom voilà et pour rebondir toujours sur l'anglais ce n'est pas une obsession mais ce qu'il y a finalement rebondir sur l'anglais il faut savoir aussi que dans votre formation pour ceux qui intégreront le M2PI il y a des cours d'anglais et aussi des cours en anglais c'est à dire des cours de matière de discipline mais en anglais et il y a aussi un séminaire qui va devenir obligatoire pour vous puisque pour l'instant il était facultatif mais il va être obligatoire à leur montrer un séminaire donc d'une semaine à Alicante à l'EUBO bien évidemment et donc il est obligatoire pardon on peut le rebondir vous voyez donc super la nouvelle version c'est super donc un séminaire d'une semaine sur les marques de l'union vous pouvez même prolonger mais juste à présent qui n'ont pas eu le temps sur trois jours en dessin et modèle donc ça peut faire dix jours à Alicante facile et bien sûr tout se passe en anglais tous les séminaires se passent en anglais et il y a aussi une possibilité dont je vous parlerai pour ceux qui sont intégrés au master c'est ensuite d'aller un an à Alicante donc nous avons une convention avec le IBO qui permet donc à des étudiants de l'île d'intégrer pour une année après le master l'institution européenne alors on dit stage bien sûr mais en fait c'est quand même plutôt un CDT puisque c'est un an rémunéré au SMIC espagnol donc voilà c'est un vrai contrat et une vraie expérience de l'intérieur de l'institution on a parlé de l'intérieur de l'institution avec François qui nous a parlé de l'INPI mais là c'est la même chose vous êtes au niveau européen vous êtes à l'intérieur après les étudiants qui sont partis parce qu'il y a plusieurs étudiants lillois qui ont déjà fait ces expériences et une encore cette année par exemple celui qui était à la qui rédigeait les décisions un chambre de recours il rédigeait les décisions en anglais plus souvent bien sûr mais pas uniquement en français quand même cette expérience il l'a valorisé il est resté à l'ICAN dans un cabinet d'avocats il l'a valorisé parce que connaître de l'intérieur de l'institution les mécanismes ça se valorise c'est vraiment une porte d'entrée effectivement aussi bien chez les CPI qu'en tant que juriste dans les cabinets d'avocats et bien sûr dans toutes les autres professions et puis en anglais aussi puisque là non seulement vous acquérez donc une grande maîtrise de l'anglais mais l'UIPO offre aussi des formations en langue et notamment vous pouvez si vous connaissez moins l'espagnol par exemple avoir une formation gratuite en espagnol ou en allemand ou en autre langue donc voilà tout ça pour vous dire que la maîtrise des langues aujourd'hui même c'était peut-être pas vrai il y a 20 ans aujourd'hui la maîtrise des langues est essentielle surtout en droit des affaires et plus particulièrement encore en propriété industrielle avez-vous d'autres questions non bien donc si vous n'avez plus de questions il nous reste d'abord à remercier de nouveau nos intervenants qui vous ont j'espère transmis la passion du métier parce qu'ils étaient tous très passionnés et donc je crois qu'on peut les applaudir pour les remercier et donc vous inviter pour ceux qui seraient intéressés à faire vos candidatures pour le M1 ou le M2 en propriété industrielle merci à vous merci merci